Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Scorn, on est sur Xbox Series X. Alors excusez-moi par avance, j'ai fait tout ce que je pouvais pour déboucher un maximum mon nez. Je suis fatigué mais d'une force, vous n'imaginez même pas, j'ai le nez bouché, donc là j'ai fait ce que je pouvais pour le déboucher. Et on va tout de suite se découvrir ça, qu'est-ce que ça donne sur la capture ? Sur la capture ça va, en termes de luminosité, on va valider. Qu'est-ce qu'il y a dans les paramètres ? On va regarder un petit peu, est-ce qu'il y a des paramètres de graphisme et tout ça ? Non. Eh bien écoutez, on lance une nouvelle partie. Alors je le dis tout de suite pour ceux qui s'attendent à du FPS à la Doom et tout, ce ne sera pas le cas. C'est un truc avec plus des puzzles, des sortes d'énigmes et tout. Ça n'a rien à voir avec Doom, même si l'univers est visuellement très glauque et un peu horrifique, en termes de gameplay, ça n'a rien à voir. On va se faire une petite découverte tranquille, on ne va pas faire une vidéo trop longue parce que le but c'est quand même de ne pas vous spoiler le jeu, mais vraiment de vous montrer juste le principe pour ceux qui n'auraient pas le Game Pass, puisque c'est disponible dans le Game Pass, je ne me souviens pas si je l'ai dit. Donc voilà, ça va être vraiment le but de vous montrer un peu le principe. En plus je vous le dis, je suis ultra fatigué. Du coup comme il y a des énigmes et tout, c'est possible que je sois très très con, parce que quand je suis fatigué comme ça, je suis très con. Mon cerveau il tourne au ralenti, comme beaucoup de monde je pense. Donc il est possible en plus que je sois complètement con et que je ne comprenne pas tout. Bon, la capture n'a pas l'air mal. Après forcément le jeu, moi je le fais tourner sur un écran OLED, sur un LG OLED C2. Et à côté j'ai le retour de ma capture, ce n'est pas un écran OLED. Donc ça ne me donne pas tout à fait la même chose. Mais j'avais augmenté un petit peu la luminosité sur les captures, parce que là c'est un jeu qui va être certainement un peu sombre. Bon, excusez-moi pour mon nez. J'ai fait le maximum, je me suis mis des coups de spray et tout, vous n'imaginez même pas comment je me suis défoncé le pif avant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut le faire tourner, faire quelque chose. Donc quand je clique dessus, ça ne fait rien. Déjà, ça commence bien. Attendez, on peut se balader à côté. Ça tourne sous Unreal Engine, alors je ne sais pas si c'est le 5. Je vous avoue que je ne me suis pas renseigné à ce niveau-là. Je ne peux pas courir pour le moment. Après, si jamais ça traîne un peu trop, je ferai des cuts. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis au moins un an. C'est même quand je vous fais des découvertes, je les fais plus brutes comme avant. Je fais des cuts. Parfois, ça m'arrive de vous tourner une découverte de 50 minutes, alors qu'avant, je me limitais à 30. Mais à la fin, pour vous, elle fait entre 25 et 30 minutes, très souvent. Et au final, on va regarder un peu de décor. Et au final, on va vous envoyer plus en moins de temps. Donc, c'est une façon un petit peu de moderniser. Il y a une petite icône là, mais visiblement, ça ne sert à rien pour l'instant. On va prendre ce chemin, mais ça permet de moderniser un petit peu le format de la découverte. De pouvoir montrer un peu plus de choses, tout en étant plus court, plus condensé pour les gens qui ont un peu moins de temps. Il y a des méga vibrations dans la manette, je ne sais pas si vous allez les entendre. Bon, je tenais à vous prévenir aussi qu'on ne fera pas Mario et les lapins crétins sur la chaîne. Alors, le jeu, je l'achèterai parce que j'ai adoré le premier. Mais là, je me retrouve, je ne vais pas vous dévoiler ma vie privée, mais je me retrouve un peu envahi par les impôts, notamment la taxe foncière que je n'ai pas payée les deux premières années. Parce que quand on fait construire une maison, on ne la paye pas les deux premières années. Donc, je n'ai pas pu la mensualiser. Mais cette année, c'est la première fois que je la paye et on me demande pas mal de sous. Je ne vais pas vous mentir. Et comme je ne gagne pas d'argent du tout avec YouTube, je vais faire un impasse sur le jeu pour l'instant. Mais c'est sûr que je le prendrai parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Et surtout, au mois de novembre, il y a God of War. Et ça, God of War, on ne fera pas la passe. On ne passera pas à côté. C'est sûr, il y aura Sonic. Après, Sonic, on verra. Pour l'instant, je ne suis pas... Il me tente bien, quand même, mais je ne suis pas totalement... Alors, ce truc qu'on vient de récupérer... Ok. Ça ressemble à une arme, quand même. Ah, d'accord. Il fallait débloquer d'abord l'autre. Pour ouvrir la porte ensuite. Ah, si vous entendez du bruit derrière, c'est parce que j'ai un chat qui est monté sur... Le petit canapé que j'ai derrière moi dans mon studio. Ah, il faut rester appuyé sur le bouton. Ce n'est pas clair, les touches qui sont affichées en bas. Oh merde, vite, 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 vite. Vite, vite. Bon, je pense que c'est comme ça qu'il fallait faire. J'imagine que si ce que j'ai fait là, j'ai pu le faire, c'est que c'était prévu comme ça par le jeu. Il y a eu un boom, là. On va essayer de grimper là. Je ne sais pas si c'est là qu'il faut aller, mais... On va aller voir. C'est très spécial, comme il y a une direction artistique, ça ne va pas plaire à tout le monde. En tout cas, c'est fluide. Après, heureusement, parce qu'on est sur Series X, après, c'est un moteur qui est quand même pas mal optimisé. Si tant est que le studio en question puisse avoir les moyens et le temps de faire le truc correctement. D'accord. Je ne comprends pas très bien tout ce que je suis en train de faire. C'est un rail, on dirait. Et le truc en haut, là, comment on peut faire ? On dirait... Attendez. Ok. Alors, est-ce qu'il faut mettre les rails vers l'extérieur, là ? Le truc là-haut, je ne peux pas le... Il y a un truc là en bas. On va aller voir. C'est assez mystérieux quand même, on est lâché comme ça, il n'y a pas trop de... d'explications. Ok. D'accord. Ça sert à faire bouger ce mécanisme. Ok. Bon. On va tester les trucs, de toute façon. Avec mon cerveau fatigué, là. On est là pour ça. Pourquoi je ne peux pas... Je ne peux pas l'utiliser, là. Ok. Bon. On va faire le tour, on va essayer de... De voir un petit peu, de comprendre un petit peu. C'est dégueulasse, hein, quand même. Bon, là, vous venez d'entendre un chat miaulé. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas vu arriver dans mon dos, elle m'a fait super peur. Ok. Donc. Là. Ça ne marche pas. Comme ça. Visiblement, il va me falloir quelqu'un ou quelque chose pour activer les deux trucs en même temps. Ah, attendez, il y a une touche pour marcher plus vite. Il y a des chemins partout. Est-ce qu'on peut aller voir ? C'est bizarrement foutu parce que la touche pour courir, elle est sur la petite cache du haut. Comment elle s'appelle ? LB. Donc, je n'aurais jamais eu l'idée d'appuyer là pour sprinter, moi, personnellement. Bon. Là, il n'y a rien à attraper, donc... Ok. Ok, ok. Bon, on peut activer plein de choses, mais... Ok. Après, tout ça, c'est vide. Donc, on peut les activer, mais ça n'a visiblement pas grand intérêt pour l'instant. On va continuer. On est revenu à cette super porte, là. Il y a des choses à faire avec ce rail aussi, mais... J'imagine qu'il y a d'autres trucs à mettre en route avant. Voilà, je suis vraiment passé à côté d'un truc énorme. Ce qui est totalement possible aussi. Et on peut articuler plein de choses. Mais ces plein de choses, pour l'instant, on ne peut pas les utiliser. Je vais aller faire quelque chose. On va retourner sur le rail. C'était où les commandes ? Là. Bon, bah écoutez, on est bloqué, là. Je suis complètement perdu, là. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Je vous avoue que je suis un petit peu paumé. Je vais... Ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter là. Mais je vais peut-être faire un cut. Réfléchir un petit peu. Revenir à tête reposée. Et on va avancer un petit peu, quand même. On va essayer. Je vais cuter là, et je vais reprendre après. Quand je serai un peu moins mort. Bon. On se retrouve. Alors, on n'aura peut-être pas beaucoup plus loin. Mais il y a un truc que je n'avais pas vu dans la salle avec l'espèce d'œuf, là. Excusez-moi pour mon nez. C'est ça. On n'ira peut-être pas beaucoup plus loin. Mais on va voir où est-ce que ça, ça va nous emmener. Parce que je vous avais dit, ça se trouve, il faut aller en hauteur. Et je m'obstine à rester en bas. Et je suis peut-être bloqué pour l'instant en bas. Il faut peut-être aller en haut. On va voir avec ça. Par contre, je m'approche dangereusement du plafond. On va voir où est-ce que ce truc-là nous mène. Après, je vous le dis, on n'ira peut-être pas beaucoup plus loin. Mais bon. Je ne sais pas où on est. Mais c'est glauque. J'ai cliqué sur un truc à un moment pendant la coupure. C'est un espèce de fauteuil en forme d'œuf, encore. Sauf qu'il y a une lame, une grosse lame de scie qui descend. Je rigole, mais je trouve ça évidemment glauque. J'imagine bien à quoi ça servait. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire là. On dirait une pince comme elle a fait de forêt, vous savez. D'accord. On a activé un truc. Voyons. Est-ce que ça fait autre chose là maintenant ? Non. Bon. On a au moins découvert un nouveau truc. C'est déjà ça de gagné. Ah, ici. Qu'est-ce qu'on a ? On peut passer à côté, ouais. On va faire le tour. On va faire le tour, on ne sait jamais. C'est comme ça que j'ai vu le bouton, l'espèce de bouton pour l'ascenseur que je n'avais pas vu la première fois. C'est en refaisant le tour. Donc, on va bien voir. Là, il y a une porte, mais je suppose que la porte, je ne peux pas l'ouvrir. En fait, on est vraiment lâché, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Quel est le but de tout ça ? On est vraiment lâché. J'imagine qu'après, il y aura plus d'explications et on a visiblement un inventaire, une touche de tir et tout. En plus, j'ai l'impression de me perdre parfois et de tourner en rond. En tout cas, le but, c'était que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble. Et le principe, même si là, je n'ai pas beaucoup avancé, je n'ai pas fait grand chose, ça vous permet de voir le principe quand même du jeu. Donc vous voyez, même si on a une touche de tir, je pense que ce ne sera pas le principal truc du jeu de tirer, à mon avis. On va redescendre, ça nous a ouvert ce truc là, je ne sais pas vraiment si ça a changé quoi que ce soit, mais on va aller voir. Et puis après, je pense qu'on va se quitter là-dessus, on ne va pas non plus forcer. Le but, c'était vraiment de vous montrer le principe. Et puis comme ça, au moins, on sera d'accord pour dire que je ne vous ai pas spoilé grand chose. Maintenant, est-ce qu'on le voit d'ici, le truc que j'ai bougé ? Non, je n'ai pas l'impression, ce n'est pas ce truc-là. Bon, vous m'excuserez, mais je suis cuit de chez Cui. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je ne vous ai pas montré grand chose, mais comme ça, on va dire, je vais me trouver une excuse. Comme ça, je ne vous ai pas spoilé quoi que ce soit. Ce sera à vous de le découvrir. Après, c'est vraiment un jeu basé sur des énigmes, etc. Donc, ce sera à vous de le découvrir. Il y aura d'autres vidéos, évidemment, qui vont arriver dans les jours à venir. Là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti. Du coup, ça faisait 13-14 jours, en gros, après pas de patrouille. Mais bon, j'avais fait deux vidéos avec le petit. C'était important de revenir à quelque chose de plus adulte, même si j'ai bien aimé faire ces vidéos. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. D'ailleurs, je vois dans mon logiciel de montage que mon fichier de Scorn, il ne va s'appeler pas de patrouille. J'ai oublié de changer. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous !